Le bien-aimé du Seigneur Bonjour à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. Il n'y avait en lui aucun péché. C'est la condition dans laquelle doivent se trouver tous ceux qui passeront au travers du temps de détresse qui est devant nous. « Un temps terrible, sans médiateur, où nous serons confrontés à la fureur des forces du mal. » Lisons un texte à ce propos. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, et le verset 1. Daniel 12, verset 1 « En ce temps-là, se leva Michael, le grand chef, le défendeur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Michael se lève. Le temps du jugement dernier est terminé. La porte de la grâce se ferme. Sur terre, les vrais adorateurs sont tous scellés du sceau divin. Ils sont irréprochables. « Jésus sort du lieu très saint dans le sanctuaire céleste, et il vient chercher et prendre avec lui les 144 000 personnes qui ont son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Apocalypse 14, verset 1 « Le temps de détresse, tel qu'il n'y a point eu, va bientôt nous surprendre. Nous avons besoin d'une expérience de sainteté que nous ne possédons pas encore. Actuellement, beaucoup de personnes ne peuvent pas obtenir cet état d'être à cause de leur négligence à le rechercher. Nous avons souvent passé au travers de dangereux événements et nous avons parfois imaginé le pire. Mais tel n'est point le cas de la crise qui est devant nous. L'imagination la plus fertile ne peut se représenter la grandeur de cette terrible scène. Ce sera un temps d'épreuve où chaque âme devra se tenir sans reproche devant le Créateur de l'univers. Oui, lisons un autre texte à ce propos. Je vais le mettre à l'écran. Dans Ézéchiel 14, verset 19 Dieu dit « Si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni filles, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. » Avant son retour en gloire, lorsqu'il enverra ses fléaux, Dieu démontrera à l'univers deux choses. Premièrement, que le monde est arrivé à une telle corruption, une telle décadence et un tel éloignement de Dieu que même les plus grandes calamités n'auront aucun effet de repentance. Et deuxièmement, que les vrais adorateurs ont atteint une telle pureté, une telle perfection, un tel rapprochement avec Dieu que les plus grandes calamités n'auront aucun effet de dissuasion. Chaque adorateur et chaque impie ne changera pas de position et ne pourra faire changer la position de l'autre. Et avant la destruction complète de ce monde, Dieu interviendra en faveur des élus avant que tout s'écroule dans un chaos indescriptible. Lisons un autre texte dans Matthieu, chapitre 24, verset 21. Jésus dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Présentement, pendant que notre souverain sacrificateur est encore dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, faisant propitiation pour nous, dans son amour pour les égarés, « Dieu prépare sur terre un peuple qui sera à son image afin d'attirer à lui le plus grand nombre des élus. Le projet de Dieu est de nous purifier à son égal. Sommes-nous prêts à cela ? » Lisons un texte dans Éphésiens, chapitre 4, verset 13. Paul dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Amen. Jésus a déclaré en parlant de lui-même, il a dit « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. » Jean 14, 30. « Satan ne pouvait rien trouver dans le Fils de Dieu qui permit de remporter la victoire. Jésus avait gardé les commandements de son Père et il n'y avait en lui aucun péché dont Satan put tirer avantage. C'est exactement la condition dans laquelle doivent se trouver ceux qui pourront passer au travers du temps de détresse qui est juste devant nous. C'est dès maintenant que nous devons nous préparer en nous séparant du péché par la foi au sang expiatoire de Christ. Notre précieux Sauveur nous invite à nous unir à lui, à joindre notre faiblesse à sa force, notre ignorance à sa sagesse, notre indignité à ses mérites. La suprême sagesse de Dieu est l'école dans laquelle nous devons apprendre la douceur et l'humilité de Jésus-Christ. Le Seigneur présente sans cesse devant nous la voie à suivre, non la plus facile, mais la plus bénéfique pour nous. Nous n'avons rien seulement qu'à coopérer avec les directives que Dieu nous dicte, afin que nous arrivions à conformer nos caractères au divin modèle. Nul ne peut négliger ou même repousser cette œuvre de purification qu'au péril de son âme. Sommes-nous prêts à aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ? La nouvelle lumière provenant du lieu très saint du sanctuaire a-t-elle attiré vos regards vers le temple céleste de Dieu, où Jésus officie maintenant, afin de purifier nos cœurs de toute iniquité et de toute impureté. Avons-nous accepté de porter la robe blanche, une robe sans tâche, lavée dans le sang de l'agneau? Avons-nous achevé son œuvre de blanchissage, somme-nous prêts pour la grande tribulation? Seuls ceux qui porteront cette robe blanche sans tâche pourront traverser la grande tribulation avant le retour imminent de notre Seigneur Jésus. Lisons un autre texte dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 13. C'est dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, monseigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Nous devons atteindre cette perfection dès maintenant. car bientôt Jésus se lèvera et il n'y aura plus de médiateurs, plus personne pour purifier nos péchés. À ce moment, il sera trop tard pour revenir sur le droit chemin. Les éléments de la nature se dérégleront. la terre sera bouleversée et on verra le Fils de l'homme arriver sur les nuées des cieux. Oui, lisons un autre texte dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 14. « Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. » Wow! « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? C'est la grande question. Qui sont ceux qui pourront survivre à ce glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Seulement ceux qui sont purs de cœur et qui se laissent purifier par Dieu. Mais n'ayez crainte, car Dieu est en train de faire un miracle de purification jamais entrepris jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui le fera. Il fera une chose des plus extraordinaires. Purifier nos vies de tout penchant pervers et nous ramener sur le droit chemin qui mène à la vie éternelle. nous n'avons qu'à lui donner notre consentement et il fera le blanchiment. Lisons un texte dans Malachie chapitre 3 verset 2 Malachie dit qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fonder et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévis. Il les rendra purs comme on rend purs l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'éternel. Par la grâce de Dieu et par un abandon complet entre ses mains, nous sortirons plus que vainqueurs de la lutte sur les puissances du mal. Tandis que le jugement dernier est en fonction maintenant dans le ciel, tandis que les péchés des croyants repentants sont enlevés du sanctuaire, il doit se faire comme jamais auparavant une œuvre spéciale de purification et de renoncement au péché parmi les enfants de Dieu qui vivent encore sur la terre. Lorsque cette œuvre de perfectionnement des saints sera achevée, les disciples de Christ seront finalement prêts pour son apparition dans le ciel. Et plus encore, ils seront prêts à traverser le temps d'épreuve à venir qui est juste devant nous. En ce moment, Dieu prépare son Église à la rencontre de son Seigneur. Amen. Disons un texte que Paul disait. Il disait dans Éphésiens 5, 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Notre condition de sainteté doit nous permettre de tenir debout sans tomber pendant tout le temps de détresse à venir. Nous devrons passer au travers des sept dernières plaies. Apocalypse, chapitre 15 et chapitre 16. jusqu'au retour de Jésus, sans jamais tomber dans le péché. Sans médiateur et sans intercesseur, ce temps peut s'avérer plus long qu'on le croit. Mais, dans son amour, Dieu nous avertit que cela ne durera pas plus que deux mois et demi. Croyez-vous pouvoir tenir au moins 75 jours? Oui, lisons un texte dans Daniel, chapitre 12, verset 10. Il est écrit « Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront les temps dans lesquels ils vivent. oui, que ceux qui ont de la sagesse et de l'intelligence comprennent le calcul que Dieu nous présente ici dans le chapitre 12 du livre prophétique de Daniel. Lisons les autres versets du chapitre 12, versets 6 et 7. Il est écrit « Quand sera la fin de ces prodiges ? » Verset 7. « Ce sera dans un temps » ou on peut lire « un an » « des temps » on peut lire « deux ans » et la moitié d'un temps on peut lire « une demi-année » et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisé. Nous pouvons transposer cette période d'un temps des temps et la moitié d'un temps à un an deux ans et la moitié d'un an c'est-à-dire trois ans et demi ou 42 mois. Dans le calcul des temps bibliques prophétiques un mois équivaut à 30 jours. 42 mois équivaut donc à 1260 jours. 42 fois 30. Depuis le chapitre 11 du livre de Daniel les éléments prophétiques révélés par Dieu sont décrits de façon littérale. Il nous est donc permis de comprendre les temps prophétiques du chapitre 12 de façon littérale dans la continuité du chapitre 11. Nous devons donc passer par une période de 1260 jours avant de voir arriver la fin du monde. Cette période correspond au moment où la puissance spirituelle démoniaque du Vatican imposera sa domination en union avec les autorités gouvernementales en place par le décret d'une loi imposant le repos dominical universel. Apocalypse 13 12. À la fin de cette période, les vrais adorateurs de Dieu, le Dieu créateur, seront toujours récalcitrants à honorer cette loi contraire au quatrième commandement de Dieu et recevront une condamnation de mort. Apocalypse 13 15. À ce moment se lèvera notre Seigneur Jésus-Christ afin d'intervenir contre toute cette folie dévastatrice, cette puissance romaine, papale, dominante, est souvent décrite dans la Bible comme étant l'abomination du dévastateur. On peut lire ça dans Daniel, toujours chapitre 12, verset 11. « C'est dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. 1290 jours. c'est 30 jours de plus que les 1260 jours de la domination papale universelle. Je crois que cette période correspond à un délai de 30 jours avant l'exécution de notre sentence de mort. « À la fin de ce délai, au coup de minuit, le Seigneur interviendra et cette domination universelle tombera par un événement d'une ampleur cosmique. » Apocalypse 18-19. « Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ provoquera de terribles bouleversements mondiaux. » Voir l'Apocalypse chapitre 19. « Qui se conclura par la résurrection et l'enlèvement de tous les justes qui seront transportés dans les airs à la rencontre du Seigneur. » 1 Thessaloniciens 4-17. « Cette fin du monde durera quarante-cinq jours. » Lisons Apocalypse 12-12. « C'est écrit « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. 1335 jours, c'est 45 jours de plus que les 1290 jours précédents. Pendant cette période, le monde s'effondrera dans un chaos indescriptible. mais le traumatisme des vrais adorateurs se changera en des cris d'alléluia sans fin. Durant tout ce temps d'épreuve, nous serons victorieux du péché par la puissance du Saint-Esprit. Nos visages eaux éroleront de gloire. Ce sera extraordinaire. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Dieu créateur. » Paul le disait aussi dans Romains 8,35 « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Rien, non, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus Christ. Amen. Actuellement, au ciel, Jésus intercède pour nous dans le service du Yom Kippour céleste. Aujourd'hui, ce sacrifice expiatoire est indispensable parce qu'il a toujours, il y a toujours des péchés qui sont commis sur la terre constamment. parmi son peuple. Jésus a fessi en la présence de Dieu offrant son sang versé comme celui d'un agneau sans tâche. Il présente l'oblation qui a été offerte sur la croix pour chaque faute, pour chaque manquement du pécheur. « Cependant, le sang du Sauveur, tout en libérant de la condamnation le pécheur repentant, n'efface pas le péché. Celui-ci demeure sur les registres du sanctuaire jusqu'à la fin du temps des expiations pour enfin un effacement final et total. Jésus ne peut pas quitter cette position de médiation tant qu'il y aura des péchés qui se commettent parmi les enfants de son peuple. Mais un jour, il devra se lever avant que la persécution fasse disparaître tous les vrais adorateurs. À ce moment, quand il sortira du lieu très saint, nous devrions être prêts à marcher sans médiateur. Wow! Pour atteindre cette condition de pureté recherchée, Dieu fera une œuvre extraordinaire, jamais entreprise auparavant. Il effacera des livres célestes les péchés de tous les vrais pénitents pour ne plus revenir tenir à la mémoire. Nous serons comme si nous n'avions jamais péché. Wow! Jésus revendique pour son peuple non seulement le pardon et la justification pleine et complète, mais aussi une purification totale donnant donnant une part à sa gloire et une place sur son trône. Amen! Christ désire placer son propre sceau sur ceux qui lui sont fidèles afin qu'il puisse présenter à son père une église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible Éphésiens 5 27 Leurs noms seront inscrits dans le livre de vie et il est écrit à leur égard ils n'ont pas souillé leurs vêtements ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes Apocalypse 3 4 Même Dieu le Père effacera de sa mémoire le souvenir de nos péchés c'est extraordinaire n'est-ce pas lisons cela dans le livre de Jérémie verset 31 chapitre 31 verset 34 celui-ci n'enseignera plus à son projet à son prochain ni celui-là à son frère en disant connaissez l'éternel car tous 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 les vrais adorateurs me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand dit l'éternel car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché wow oui selon cette promesse l'effacement des péchés sera accompli après l'oeuvre du jugement dernier et avant le second avènement du Seigneur exactement lorsque la porte de la grâce se fermera il y aura à ce moment une grande effusion du Saint Esprit et débutera le déversement des sept plaies d'Apocalypse chapitre 16 ainsi au jour du jugement dernier les péchés de tous les vrais pénitents seront effacés des livres célestes pour ne plus revenir à la mémoire c'est donc merveilleux afin que la condition du peuple de Dieu soit propice à recevoir son créateur dans toute sa gloire bientôt à la fin du grand jour des expiations qui se termine bientôt l'église du reste traversera de grandes épreuves et des jours de détresse sans précédent ceux qui gardent les commandements de Dieu en particulier le quatrième et qui ont la foi de Jésus éprouveront malheureusement la colère du dragon et de ses armées Satan a gagné la domination du monde entier toutes les églises de toutes les religions sont maintenant sous son contrôle mais il y a sur terre un petit reste qui résiste à sa suprématie s'il pouvait l'éradiquer de la terre son triomphe serait total et complet Satan emploiera donc toutes les forces à sa disposition pour éliminer ce petit reste il les accusera d'être de dangereux radicaux religieux extrémistes afin qu'ils reçoivent une sentence de mort comme au temps de Jésus que l'on a crucifié notre bonté n'aura aucun effet de dissuasion sur le monde ou lisons un texte de l'évangile de Jean chapitre 15 verset 18 Jésus disait si le monde vous est sachez qu'il m'a haï avant vous si vous étiez du monde le monde aimerait ce qui est à lui mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela le monde vous est souvenez-vous de la parole que je vous ai dites « le serviteur n'est pas plus grand que son maître s'ils m'ont persécuté ils vous persécuteront aussi croyez-vous que l'on pourra éviter cette terrible persécution l'espoir l'espoir ce que jésus dit à ce propos dans Matthieu 10 22 il dit le frère livra son frère à la mort et le père son enfant les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir vous serez haïs de tous à cause de mon nom mais celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé quand la vérité en rapport à la position de Jésus actuellement dans le sanctuaire céleste et à son œuvre de purification quand cette vérité ne touche plus le cœur de personne et plus personne veut rien savoir de cela alors la persécution sera totale comme au temps d'Étienne lisons cela dans le livre des actes actes 7 verset 54 et suivant c'est écrit en en entendant ces paroles ils étaient furieux dans leur cœur et ils graissaient des dents contre lui Étienne mais Étienne remplit du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu et il dit voici je vois les cieux ouverts et le fils de l'homme debout à la droite de Dieu quand on parle de Jésus qui est au ciel qui s'est levé à la droite de Dieu qu'est-ce qui se passe vous pensez lisons la suite ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui le traînèrent hors de la ville et le lapidaire oui Jésus se lève il est prêt à terminer son oeuvre de purification à sortir du sanctuaire céleste et à revenir nous chercher sommes-nous prêts à marcher pendant cette période sans médiateur et à passer au travers de ce temps d'épreuve qui est devant nous pendant que les cieux sont encore ouverts je prie que nous soyons remplis du Saint-Esprit fixant nos regards vers le ciel voyant la gloire de Dieu et Jésus debout à sa droite afin que cela nous permette de marcher sans péché durant ce temps périlleux de la fin qui est devant nous demeurant fidèle jusque dans la vie éternelle c'est ma prière pour nous tous Amen que Dieu vous bénisse abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021